... Laurent Bouillaud, entreprise L'Enfry, je travaille comme chef de chantier tailleur de pierre à la restauration de la rose du transept sud. Donc ça comporte le pignon, la rose, et les deux pinacles de part et d'autre du pignon. Alors le métier de tailleur de pierre dans le monde de la restauration au monument historique consiste à remettre en état les édifices. C'est de changer des pierres, tout ce qui a été altéré par le temps, tout ce qui peut y avoir, qui a détruit les bâtiments, abîmé les bâtiments. La pierre a souffert de l'incendie, mais il faut voir qu'il y avait aussi déjà beaucoup, beaucoup d'altérations qui étaient là depuis longtemps. La cathédrale a choisi les pierres avant, c'est-à-dire que nous, on va en carrière, on prend les blocs qui ont été sélectionnés par le BRGM. Les blocs arrivent à notre entreprise, où là, ils sont débités en tranches, et dans ces tranches, on va découper des blocs dans lesquels on va tailler nos cailloux qui sont destinés au bâtiment. Donc c'est tout un processus de découpe, de succession de machines de plus en plus grosses vers, je dirais, la plus en plus petite, jusqu'au tailleur de pierre qui va travailler sur la pierre pour faire la sculpture. Il y a toujours un travail de réglage assez important sur un ensemble de claveaux, puisque c'est un arc qui se tient par lui-même et on est obligé de tout régler parfaitement de façon à ce que ça soit le plus régulier possible et le plus solide possible au final. Maxime est au ravalement, c'est-à-dire qu'il reprend tous les petits défauts qu'il peut y avoir entre deux pierres, entre trois pierres. Il réaligne tout, il reprend les moulures de façon à ce que ça soit parfaitement fluide et qu'on ait la continuité des moulures de façon à ce que tout s'aligne correctement. Le métier de la taille de pierre, il n'a quasiment pas évolué, si ce n'est les machines électriques qui permettent de découper la pierre plus rapidement, mais le geste reste le même. Avant, ils allaient monter les pierres avec une roue écureuil, nous, on a un treuil électrique, mais c'était la même chose. La pierre arrivait en bas, il fallait la monter, la poser, la sceller à la chaude, au sable. Ça, ça n'a pas changé. La truelle, vous regardez une truelle sur une gravure du Moyen-Âge, elle a la même tête qu'une truelle aujourd'hui. C'est pareil. Je ne sais pas, le soir, on a un peu mal partout, mais on a l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. On a vraiment, vraiment la satisfaction du travail accompli. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent tous. Ça nous fait quelque chose de bosser sur des bâtiments comme ça, oui. Parce que, je veux dire, la cathédrale, tout le monde en parle, on en a parlé dans le monde entier. On voit bien qu'il y a un intérêt très certain pour la cathédrale. C'est une forme de fierté, c'est vraiment un plaisir de bosser sur certains bâtiments. Il y en a auxquels on est plus attaché que d'autres.